Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de White Man Donc le pré-guide sur White Man Personnage qui a... Alors le pré-guide va être très intéressant aussi Parce qu'il risque d'y avoir pas mal de changements sur White Man Donc le personnage je le rappelle rapidement C'est un support qui va avoir un énorme anti-burst Mono-cible Donc c'est un support qui doit faire des dégâts Pour pouvoir soigner ses alliés C'est tout simplement le prêtre discipline de World of Warcraft Donc en gros White Man ses grandes forces C'est anti-burst Donc c'est à dire que s'il y a énormément de dégâts sur une personne Elle va pouvoir vraiment l'encaisser Par contre elle est très vulnérable au poke Au dégâts sur la durée Un petit peu à l'image d'un UTR Et elle fait partie... Et comme son anti-burst est principalement sur du soin C'est le meilleur anti-burst du jeu en soin Donc attention elle est très vulnérable aux anti-heel Par exemple une Ana va lui poser beaucoup de problèmes Puisque son anti-burst contrairement à un UTR ou une Morales C'est pas que de l'armure Enfin ça se joue pas sur l'armure Ça se joue principalement sur des soins purs Donc par exemple si vous mettez un anti-heel sur Morales Ça va la saouler Mais Morales elle a quand même de l'armure Elle a quand même des choses pour repousser UTR c'est pareil Il a un Divine Shield Il a de l'armure également à accorder plus le soin White Man non A part un ultime Donc c'est compliqué pour la petite Si jamais il y a des anti-soins Donc White Man Je vous laisse pour les changements de stats Je vous laisse aller voir la vidéo d'analyse de patch C'était la 2.8.0 je crois En tout cas White Man pour commencer Donc le zèle Tout simplement les capacités de soin de White Man Confèrent le zèle pendant 8 secondes Les alliés disposant du zèle Récupèrent un montant de points de vie Égal à 100% des dégâts infligés au héros Par White Man Par blanche tête Donc c'est ce que je disais Tous les dégâts que vous allez infliger vont être convertis en soin Sur les porteurs du zèle Donc les porteurs de zèle Vous allez pouvoir mettre des zèle sur vos alliés Grâce à la supplique La supplique ça coûte 45 de mana C'est plus cher qu'avant Ça rend 307 points de vie un héros allié Et génère du désespoir pendant 4 secondes Le désespoir augmente le coût en mana de supplique de 45 points Et se cumule jusqu'à 3 fois En gros plus vous mettez de A sur vos alliés Plus ça vous coûtera cher en mana Donc le principe c'est par contre Vous allez poser un zèle sur vos alliés Puisque c'est un heal Donc vous posez un zèle Donc hop Vous voyez ça là Ça indique Vous avez le zèle dessus Et vous voyez J'auto attaque le héros ennemi Et bien ça le soigne Par contre Si je mets un zèle Et que je tape un sbire Ça ne fonctionne pas C'est vraiment que des héros ennemis Donc ça évidemment C'est un autre point faible pour White Man C'est le PVE Où elle est vraiment très très faible Donc Vous mettez ce petit heal Et vous voyez Après si je lance mes sorts Et bien c'est converti en soin Donc plus je fais mal Plus je vais pouvoir soigner Efficacement mes alliés Donc ça c'est le A On a l'inquisition L'inquisition Le principe Alors par contre Comme je vous l'ai dit Vous voyez là C'est le nombre de désespoir Plus j'en mets Plus ça me coûte cher en mana Et vous voyez Je peux me vider totalement le mana Sachant que je peux continuer A remettre un quatrième A Et vous voyez à la fin J'ai quand même plus de mana De disponible Ça coûte vraiment très très cher Donc le principe de White Man Par contre c'est qu'il n'y a qu'un sort Qui coûte du mana C'est la supplique Donc il faut gérer ce A Le reste Vous voyez ça ne coûte pas de mana Et ça c'est très fort Parce que l'inquisition Par exemple 14 secondes de temps de recharge Vous allez canaliser Un rayon Qui va infliger des dégâts Alors par contre Comme c'est une canalisation Vous êtes immobile Et vous allez pouvoir Et bien faire des dégâts Sur l'adversaire Le principe c'est quoi ? Le Z ça va ralentir l'ennemi De 30% Et en plus de ça Ça lui fait des tics de dégâts En permanence Donc la force De ce niveau De ce niveau Enfin de cette compétence C'est que En fait Même si vous êtes un peu trop loin Pour pouvoir mettre des auto-attaques Ou autre Et bien vous pouvez le mettre Ou tout simplement Pour assurer un slow Avec le rework de White Man Le Z Est pas vraiment super incroyable Il faut vraiment l'utiliser Soit par exemple Vous êtes contre un Illidan Il vient claquer l'esquive Ça sert à rien de l'auto-attaque Donc vous mettez le Z Soit pour vraiment faire proc le ralentissement Où vous êtes trop loin sur l'auto Donc vous allez plutôt partir ça Parce que si l'ennemi sort Il y a un petit peu plus de portée Que ce qui est indiqué Pour pouvoir continuer A faire proc le laser Mais sinon Vous allez principalement Jouer sur les auto-attaques En fait Pour soigner quelqu'un Donc Le principe Est facile Mais le sort de base De White Man C'est le E Avec 6 secondes de temps de recharge Après 0,5 secondes Frappe les ennemis sur une ligne Et leur inflige 180 points de dégâts Si le premier coup touche Un second coup est porté En forme de croix Donc le premier est droit Et vous voyez Ça va retoucher Ça va retoucher en fait en croix Donc si par exemple Je mets Alors hop On va remettre les temps de recharge Si par exemple Vous voyez Je mets un peu loin Ok j'ai touché les deux Par contre Le deuxième coup Ne touchera personne Donc l'idéal évidemment C'est de toucher au centre Pour pouvoir toucher les deux Évidemment Après ça Ça dépend un petit peu Et vous pouvez réincliner un petit peu Alors vous pouvez pas Ça dépend de votre Ça dépend de votre placement Je crois Mais vous pouvez essayer De réincliner un petit peu Par exemple En fonction de votre placement Vous pouvez réincliner Pour pouvoir peut-être Toucher un peu plus facilement Tout le monde Donc un talent Un ancien talent 1 Qui a été mis de base Et je pense que ça Ça va changer La Mansuetude Qui coûte 75 de mana A l'heure actuelle Donc je rappelle Que c'est exactement Le même sort que l'Inquisition Maintenant il y a Un petit changement C'est que c'est 12 secondes Sur l'Inquisition Alors que c'est 14 Enfin 14 secondes L'Inquisition Et Mansuetude C'est 12 secondes La Mansuetude c'est quoi ? C'est tout simplement L'Inquisition Mais sur un allié En activable Et ça partage Le même CD Que l'Inquisition Le truc c'est quand même Que l'Inquisition C'est 14 secondes La Mansuetude 12 Mais par contre Dans tous les cas Si vous avez lancé Mansuetude L'Inquisition sera en CD Si vous avez lancé Inquisition La Mansuetude sera en CD Et le problème C'est surtout 75 de coups en mana 75 de coups en mana C'est quasiment des ultimes Pour d'autres personnages C'est super cher Alors que c'était un sort gratuit Qui était talent niveau 1 Avant et qui était gratuit Et surtout White Man a un énorme problème C'est en PvE Si un ennemi Vous l'avez vu Ça soigne que en PvP Donc si par exemple Je veux me soigner Je veux soigner ce mec là Ok bah là En PvP je peux taper C'est cool Je me soigne Si je dois taper Donc je vais lui remettre un heal Si je dois taper un boss Bah ça soigne pas Et c'est un gros problème Donc la Mansuetude était obligatoire Avant justement sur White Man Pour faire ce genre de choses Mais maintenant Il coûte 75 de mana Donc c'est dur Un petit point fort Un petit point fort quand même C'est que ça enlève du désespoir Donc si vous soignez Vous voyez J'enlève du désespoir Donc ça fait que Je réinitialise le coup en mana De la Supply Après bon bah Ça vous coûte toujours très cher en mana Mais vous perdez une stack de désespoir En vrai c'est pas grand chose Je le dis Mais c'est pas terrible quand même Ça coûte trop trop cher en mana Et c'est vraiment triste Et j'espère qu'ils baisseront ce coup Parce que c'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Donc la Mansuetude Vous allez l'utiliser bien sûr Mais un petit peu à contre coeur Je dirais Et c'est bien dommage Donc le Je vous en ai parlé On va pouvoir attaquer Les talents Maintenant pour White Man On parlera des ultimes Mais les ultimes sont tout simplement Pour accentuer encore le burst L'anti-burst pour les alliés Et pour votre protection Parce que comme vous le voyez White Man n'a pas D'escape en fait Dans son kit Elle n'a pas d'escape Donc le press Généralement Quand vous allez vous faire go Quand vous allez vous faire attaquer Il va falloir faire Alt A Pour pouvoir se mettre un A Sur soi-même Alt plus A Je vous laisse aller voir Ma vidéo de From Zero To Heroes Sur les raccourcis Pour comprendre Le Alt A Pour lancer un sort directement sur soi Et vous allez Et bien par exemple Lancer le E Mettre des auto-attaques Donc la nouvelle White Man L'ancienne White Man Se basait énormément sur le Z Et le A La nouvelle White Man Se base beaucoup plus Sur le E Et les auto-attaques Donc il va falloir être Très 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 efficace Le hit and run Va être indispensable Sur White Man Et comme je l'ai dit Le Z C'est à garder En seconde main On va dire Le Z c'est plus tard Le combo bien entendu Sinon c'est A Et Z Mais maintenant Le Z c'est vraiment Que pour soit slow L'adversaire Soit vous pouvez pas auto-attaque Et du coup Vous voulez quand même Mettre un peu de dégâts Mais sinon C'est que auto-attaque Enfin sinon c'est auto-attaque Et E principalement Le Z encore une fois C'est surtout pour le slow Que vous allez utiliser Pour faciliter qu'un carry Puisse tuer quelqu'un Ou pour aider le tank A rentrer dedans Donc Les niveaux 1 Sur White Man Alors on a Comme je l'ai dit Il va y avoir des énormes Problèmes de mana Puisque les talents 4 De White Man Ont changé Ont disparu Donc elle a des gros gros Problèmes de mana Maintenant White Man C'était déjà le cas avant Mais c'est encore pire maintenant Puisqu'il n'y a plus La grande inquisitrice L'ancien talent 4 Donc on va commencer par le niveau 1 Alors Il est possible que les chiffres changent Checkez bien les patch notes Très White Man S'il y a des changements sur White Man Parce que C'est curieux A l'heure actuelle La prière de l'inquisitrice Me semble indispensable Mais si jamais Par exemple la mensuétude Ne coûte plus de mana Et qu'il baisse le coût en mana De la supplique De pas grand chose Peut-être de 40 Enfin 40 au lieu de 45 par exemple Et bien à ce moment là La prière de l'inquisitrice Ne serait plus obligatoire Mais pour moi A l'heure actuelle Elle est obligatoire Puisque les coûts en mana Sont trop grands Trop hauts Et du coup Prière de l'inquisitrice Est obligatoire Puisque à chaque fois Vous touchez un ennemi Avec votre E Et bien vous allez récupérer 3 points de vie Et 2 points de mana De manière permanente Donc vous allez augmenter Votre maximum de points de vie Et votre maximum points de mana Ce qui fait que Chaque globe Que vous allez récupérer Ou autre Et bien vous permettra De garder plus de mana Donc c'est un peu Un lac Eltas Oui vous allez être Très manavore Mais de toute façon Plus vous allez avoir De points de mana Plus ça va être dur D'être Oum Puisque vous aurez tellement de mana Que vous allez pouvoir faire Bon ça c'est avec Eltas Avec White Man Vous serez toujours Oum quand même Mais vous allez C'est bête Mais garder plus de mana Ca fait que vous aurez Potentiellement la possibilité De mettre plus de A En fait sur vos alliés Et ça ça va être Vraiment indispensable Pour tenir sur les long fights Et comme il n'y a pas De plafond sur la quête Et bien plus la game avance Plus vous aurez De points de vie Et de mana Alors attention C'est pas énorme non plus Mais une game Vous devez la finir Entre je dirais 150 et 200 C'est pas mal Et ça met quand même Des petits points de vie supplémentaires Et un peu de mana supplémentaire Maintenant C'est vrai que les deux autres talents Sont très très cool C'est pour ça que je vous dis Quand de base Les stats seront plus faibles Je pense que la prière De l'inquisitrice Passera sur le côté Et on laissera les autres Puisqu'il y a la stigmatisation Qui inflige 25% De dégâts supplémentaires Aux ennemis Donc le E Inflige 25% De dégâts supplémentaires Donc plus de soins Je rappelle que Plus vous avez de dégâts Plus vous soignez Donc ça veut dire plus de soins Ce bonus est porté à 50% Si l'ennemi est étourdi Ou immobilisé Ou réduit au silence Ou ralenti Donc tout simplement Votre Z ralentit Donc vous pouvez potentiellement Faire un combo C'est tout simplement Le E et le Z Et comme ça Si le mec est ralenti Et bien le deuxième E Fera plus mal C'est le principe Donc à côté de ça Vous avez Vous avez donc la compassion Le temps de recharge D'inquisition est réduit De 1 seconde Pour chaque héros Touché par flagellation Donc la flagellation Je rappelle c'est le E Donc ça réduit le temps De recharge de l'inquisition Ça c'est plutôt cool Et en plus de ça Les points de vie rendus Par white main Augmentent de 30% Quand l'allié A moins de 25% De son maximum de points de vie Donc si un allié Tombe en dessous Des 25% de points de vie Donc quand ça devient critique Et bien vos soins Vont être plus efficaces Et ça c'est très très fort Parce que white main Et bien c'est un énorme anti-burst Donc très souvent Vous allez essayer De sauver les meubles En sauvant quelqu'un Qui a vraiment plus de PV Donc encore une fois Le jour où il y aura Moins de problèmes de mana Je pense que compassion Et stigmatisation Sont les deux meilleurs talents Et la compassion Ça marche sur vous même Donc s'il y a beaucoup de dive La compassion peut être très forte Mais d'un autre côté S'il y a beaucoup de dive Vous avez plus de points de vie Avec la prière de l'acquisition aussi Donc c'est à vous de voir Maintenant en ce moment Je dirais prière de l'acquisition Niveau 4 Le niveau 4 On a un talent Qui est au-dessus des autres Mais il y a quand même Deux talents qui sont très très forts Parce qu'entre le passage PTR Et le passage normal Ils ont up le martyre Mais vous avez l'obol Qui est pas terrible Et du coup On va commencer par la foi inébranlable Augmente la portée des attaques de base De white main de 1 mètre 1,1 mètre Ça c'est très fort Bien sûr Puisque ça vous permet D'auto-attaque de plus loin Plus facilement Les dégâts de ces attaques de base Augmentent aussi de 15% Pour chaque aile actif Donc si vous mettez un A sur vous 15% de dégâts supplémentaires Si vous mettez un A sur un autre allié Ça va vous monter à 30% supplémentaires Etc etc Donc ça c'est vraiment Vraiment fort Pour avoir plus de dégâts Et du coup Plus de soins pour vous même Maintenant le problème C'est qu'il faut toujours pouvoir auto-attaque Donc s'il y a des blocages S'il y a des blinds Etc Ça peut être un peu plus dur De faire les dégâts Et de pouvoir mieux soigner Vous avez le martyre Les points de vie rendus par la supplique Augmentent de 20% Ce bonus augmente de 10% supplémentaires Pour chaque aile actif Donc vous allez mettre un soin Et si vous prenez ce talent L'autre A que vous allez mettre sur un allié Vous soignera plus Le problème du martyre Je dirais C'est que ça vous force un peu A mettre des A Et c'est manavore Donc j'aurais tendance A conseiller la foi inébranlable Le problème c'est que la foi inébranlable Ce sera pas fort Si vous ne savez pas hit and run Donc C'est très compliqué Parce que A conseiller pour moi Pour des joueurs qui commencent Ou qui sont pas forcément Un niveau Un niveau de jeu Grand master tout ça Bah c'est vrai que je sais pas trop Lequel vous conseiller Parce que la foi inébranlable Il faut pouvoir hit and run Et auto attack De l'autre côté Vous avez le martyre Où c'est la gestion de mana Qui va être très 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 importante Donc j'aurais tendance A vous conseiller la foi inébranlable Parce que ça reste des auto attaques C'est quand même plus facile à faire Mais attention A bien penser au hit and run C'est super important Et pareil Un petit point Je pense aux auto attaques Les auto attaques sont très importantes Regardez Je mets du 121 Wartas Il a pas de blocage Non il a pas de blocage Vous voyez Le Z met 103 103 103 103 Donc vous voyez En fait c'est pour ça que je vous dis Que le Z ça sert à rien Quasiment Parce que vous ferez plus mal En auto attaques en fait Qu'avec le Z Et encore j'ai pas J'ai pas le niveau Niveau 4 pardon Du coup Le Z par exemple Ce que vous pouvez faire C'est si vous voulez Si vous en avez besoin En fait Et vous pouvez l'arrêter L'arrêter pour reprendre Vos auto attaques Ça peut être Ça peut être une force Vous êtes pas obligé De canaliser votre Z jusqu'au bout Parce que le Z Comme c'est une canalisation Vous pouvez vous retrouver bloqué Donc pensez bien En auto attaques Encore une fois Et le bol enfin Augmente la vitesse de déplacement De 5% Ce bonus augmente de 5% Pour chaque Zèle actif Je trouve que c'est vraiment En dessous le reste Peut être contre du dive Et encore contre du dive Sur vous Bah prenez la martyre Vous pourrez vous remonter Tout seul Donc je suis pas très fan Le martyre est très fort En anti dive aussi Encore une fois Sur vous même Ou sur un allié Mais la foi inébranlable Est quand même très très intéressant Donc en solo Q Je vous conseillerais La foi inébranlable Niveau 7 La purif Y'a même pas à chercher Surtout que maintenant Ça a 45 secondes de CD Au lieu de 60 Une purification De 45 secondes de CD C'est monstrueux Alors par contre Elle va générer Un petit cumul de désespoir Donc un désespoir Vous savez c'est quand Vous mettez le supplique Ça vous coûte un désespoir Mais une purif C'est trop fort Surtout avec 45 secondes de CD Et ça ne vous coûte pas La purif Ça ne vous coûtera pas de mana C'est juste que le prochain A Vous coûtera plus cher en mana Mais c'est absolument pas un problème Ensuite on a D'autres Deux autres talents Mais qui sont pas forcément foufous On a les attaques de base Portées au héros Augmente la durée des ailes Active de 0,5 secondes Donc si vous mettez des autos Prolongez un petit peu A l'idée d'un malfurion La durée des ailes C'est du bonus intéressant Mais vraiment l'intercession Encore une fois c'est trop fort Si vraiment il n'y a pas De besoin de purif Qui a zéro contrôle en face Qui est quand même Rarissime Je pense que le Kourou Écarlate est le meilleur Si jamais vous n'avez pas De besoin de la purif Ensuite l'excès de zèle Quand elle atteint Deux cumuls de désespoir Wildmane obtient un zèle Donc si vous mettez des soins Sur vos potes Vous obtenez vous même un soin Enfin un zèle C'est pas un soin Vous même vous obtenez ça Gratuitement Ça peut être intéressant Mais honnêtement L'intercession c'est trop fort Et le Kourou C'est vraiment pas mal aussi Niveau 10 Alors là on va parler des ultimes Qui sont très intéressants Vous avez pour commencer L'égide écarlate Qui est l'ultime Malgré le nerf Puisque c'est passé à 90 secondes Au lieu de 60 Vous exaltez le moral des alliés Ce qui leur rend 548 points de vie Donc comme c'est un soin Vous allez conférer zèle A tous les alliés touchés Donc déjà vous mettez un soin En plus de ça Ça va vous donner une supplique Enfin c'est comme si vous mettez Une supplique sur vos alliés Sauf que ça vous coûte pas de mana L'ultime ne coûte pas de mana Donc vous soignez vos alliés Ce qui leur confère un zèle Et en plus de ça Ils gagnent 40 points d'armure Pendant 4 secondes Donc c'est monstrueux Soyons clair C'est monstrueux Donc vous voyez la range La portée c'est comme ça Et vous allez pouvoir Et bien vous même vous protéger Et protéger vos alliés Donc à ce moment là C'est vraiment très très intéressant J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce point Si vous êtes un joueur de Guldan D'ailleurs White Man Vous allez beaucoup jouer comme ça Alors au lieu des Q-spell Vous allez mettre des auto-attaques Sur les ennemis Et le drain c'est un peu Pour finir le gars Dans le même idée Vraiment quand vous avez Plus la portée d'auto-attaque Ou autre Ensuite Donc l'autre ultime Je vais vous le montrer Hop On va jouer Martyr cette fois Allez Intercession Saint de colère Alors un saint de colère Alors un saint de colère A été Hop Avant elle était à 90 secondes Cédée Maintenant elle est à 75 Après une seconde Ça consacre une zone Pendant 4 secondes Ce qui inflige 110 points de dégâts Toutes les 0,5 secondes Donc évidemment Ça veut dire Encore une fois Chaque dégâts Marche en soin Donc 0,5 secondes aux ennemis Qui s'y trouvent Un montant de points de vie De mana Un point pardon Un montant de points de mana Égal à 25% de dégâts Infligés aux héros Est restitué Qu'est-ce que ça veut dire C'est à dire que Si vous mettez par exemple Des soins sur vos alliés Là vous voyez Vous n'avez plus trop Et si vous mettez un R Et à partir de là Vous allez faire des dégâts Et vous allez restituer Le mana en fonction Des dégâts infligés Et en plus de ça Pendant ce temps Vous allez mettre un énorme soin Vous voyez là J'ai mis un ult sur 4 mecs C'est 4549 points de vie Qui sont soignés Pour un allié Pour juste un allié Moi j'étais J'étais full PV Donc c'est quand même très fort Bon après j'ai touché 4 mecs Donc ça c'est vraiment Si tout le monde est paqué Alors la force De la sainte colère Parce que l'égide écarlate Est quasiment tout le temps bien Donc dans quelle situation Jouer sainte colère ? Dans des combos bien sûr Dans des optiques de combo Ça peut être intéressant Avec beaucoup de dégâts de zone Et si l'ennemi est énormément paqué Ça peut être très fort Et surtout Parce que l'ennemi est paqué L'égide écarlate C'est très fort aussi Contre le dive L'égide écarlate est trop fort Quand vous avez du dive Pour accompagner le dive Par contre la sainte colère C'est fort Pourquoi donc ? L'égide écarlate Le problème c'est que vous l'avez vu La range est autour de vous Si par exemple Vous avez une tracer qui fonce Vous êtes obligé De vous rapprocher au milieu de l'ennemi Mettre un air Pour lui donner de l'armure Donc vous vous êtes dans la merde En fait Donc la sainte colère Ça sert à quoi ? Par exemple Imaginons que c'est la tracer Mettez un soin sur la tracer La tracer va dans le tas Vous mettez la sainte colère Vous vous pouvez pas trop Vous vous approchez En fait Vous pouvez pas rentrer dedans Du coup vous allez claquer L'ultime de très loin Ça va soigner Votre tracer Alors que vous n'êtes pas du tout à côté C'est le principe C'est l'intérêt Donc c'est plus pour accompagner du dive Que vraiment pour C'est vraiment plus pour accompagner du dive Que plutôt le recevoir Parce que généralement Quand vous le recevez Vous allez préférer les JD Carlates Les JD Carlates restent Le meilleur ultime de White Man La sainte colère est un peu plus situationnelle Mais comme je vous l'ai dit Ça peut être fort Notamment aussi par exemple Sur des maps comme Volskaya Où ça va être très packé Très zonné Et le CD est en plus Un peu plus petit Donc ça sera un peu mieux Par contre Le problème de la sainte colère C'est que comme vous le voyez Si je mets un air Et que je n'ai pas de zèle activée Je ne soigne pas Je fais juste des dégâts Donc il faut bien penser A remettre les zèle Et ça Ça peut vous coûter un peu de mana Heureusement Il y a les dégâts qui vous redonnent Mais ça va vous forcer A spammer vos A Sur les alliés Pour pouvoir mettre le air Et attention Comme c'est une zone au sol Les mecs peuvent sortir Et à ce moment là C'est fini Mais il y a moyen de faire des petits plays Maintenant Le talent 13 Le talent 13 Personnellement Il y a un talent Que je trouve très très fort C'est le grand bâton sanctifié Augmente les soins prodigués Par le zèle Grâce aux attaques de base De 100% Donc une auto attaque Vous voyez là Si je mets une auto attaque Au niveau 20 Je fais 121 de dégâts Ça fait un soit de 121 Et bien si je prends ce talent Je fais 2 fois 121 Vous voyez je fais proc 2 fois le talent Et ça c'est très très fort Sur les auto attaques Surtout bien sûr Si vous êtes parti sur le 4 Mais même si vous êtes parti martyr Honnêtement ce talent est trop fort Parce que vous avez toujours Devoir auto attaque Avec le nouveau gameplay de Whitman Donc c'est vraiment très intéressant Maintenant vous avez Deux autres talents Qui sont cools aussi L'idolâtrie Par exemple contre un butcher Contre des personnages Qui vont se soigner En fonction des dégâts Je pense à Illidan Je pense à Butcher Et qui sont vraiment impactants L'idolâtrie c'est fort Puisque ça réduit Tous les dégâts Infligés par la cible De 50% C'est le rayon réducteur De Whitman Donc ça par exemple Contre un butcher Ça peut être fort Parce que le mec Il va faire des dégâts Et il va se soigner avec Donc vous pouvez complètement Le bloquer Le problème Le problème de l'idolâtrie C'est que vous n'allez pas Pour pouvoir auto attaque Encore une fois Vous allez être cantonné à ça Et avec la nouvelle Whitman Rester en permanence sur le Z C'est pas forcément fou Donc l'idolâtrie C'est vraiment pour moi Situationnel Contre des persos Qui sont trop impactants Je pense à Tracer Je pense à Butcher Là d'accord Et enfin il y a la mortification Si le second impact De flagellation Touche un héros adverse Son temps de recharge Est réduit à une seconde Ça je pense que c'est plus Sur des maps comme Volskaya Encore une fois Où tout le monde va être pack A ce moment là Vous pouvez potentiellement Perma-eux Les adversaires Faire énormément de dégâts Et par exemple En synergie avec la stigmatisation Ça peut être très très fort Mais je dirais Que c'est plus situationnel Ça dépend des cartes Où les ennemis vont être Très très paqués Donc ça Je conseille plutôt Le grand bâton sanctifié Mais les trois talents sont bien C'est juste que les deux Sont plus situationnel Celui-là est plus générique Niveau 16 Le niveau 16 On a un talent qui est trop fort Qui est un ancien 13 Et qui est passé 16 C'est le pilori Donc si flagellation Touche la cible d'inquisition Celle-ci est immobilisée Pendant 1,5 secondes Le principe c'est quoi ? Si je touche avec mon E Et que je Z Le mec est route Et ça Mais c'est En fait à partir du 16 Avec white main Vous pouvez solo carrer la game C'est trop fort en fait Le combo encore Je le refais Je le refais Et ça marche avec le deuxième Bien sûr Si je mets du temps par exemple Si je mets du temps Vous voyez avec le deuxième Ça peut route aussi La force c'est juste Deux E et deux Z Pour pouvoir route Attention d'ailleurs La range du E A été un tout petit peu nerf Et du coup Si vous jouiez White main Pardon avant Vous pouvez perdre parfois Un peu le Il faut jouer en semi smart cast En smart cast Ça va vous faire rater des spells Des fois Donc pensez à le faire Et là vous voyez Le route Il dure 1,5 secondes 1,5 secondes de route Vous offrez des cadeaux Des caviards A vos DPS Et à vos alliés C'est monstrueux Donc alors D'ailleurs au passage Vous n'avez pas besoin De rester appuyé sur le Z Pour que le route dure Vous voyez là Le Arthas Il s'est arrêté Mais là par exemple Vous voyez le Arthas Le route continue J'ai beau me partir Donc même pour vous protéger C'est bien Je le refais Hop Au revoir Au revoir Arthas Et vous voyez Je peux partir Le route dure Donc par exemple Vous pouvez faire ça Et arrêter tout de suite Pour pouvoir auto-attaquer Si vous avez le niveau 4 Par exemple C'est plus intéressant De faire ça Les autres niveaux 16 On a la pénitence collective Malheureusement Ce combo n'est plus possible Puisqu'avant Vous pouviez même Route 2 personnes Ce n'est plus possible Maintenant Puisque le pilori A été mis au 16 Mais avant Vous pouviez le faire Mais du coup L'inquisition se propage Un héros adverse Proche de la cible Il lui inflige 77 points de dégâts Toutes les 0,5 Donc c'est 75% des dégâts du Z Quelque chose comme ça Et les ennemis affectés Perdent 10 points d'armure Donc une petite vulnérabilité Pour vos alliés C'est pas mauvais Bien entendu C'est pas mauvais Parce que c'est plus de dégâts Égale plus de soins Etc Bien entendu Mais le pilori C'est trop fort Vous offrez des caviar A votre équipe C'est juste C'est comme ça Que vous allez pouvoir carry Pilori ça carry Donc c'est un peu dommage Et enfin le sacerdoce Quand 3 cumules de désespoir Sont atteints Rend 384 points de vie Aux alliés affectés par le zèle Donc ça a pas changé ça C'est Je trouve Le problème Encore une fois Quand vous avez 3 points de désespoir C'est que vous avez plus de mana Enfin là j'ai mis le temps de recharge Mais regardez Je suis niveau 20 3 A Boum Je suis mythe de mana En fait Je suis quasiment à 50% de mon mana Donc Vous allez En fait l'idée de white main C'est d'essayer de surfer Avec les A Mais par exemple Attendre un petit peu Là j'ai envie de reposer un A Bah je vais attendre un petit peu Pendant ce temps que je tape etc Je vais en poser un autre Il faut faire très attention à la mana Donc Il faut rarement être à 3 points de désespoir Donc L'assessordoce est pas fou Et encore une fois Le pilori est trop fort Les 20 Par contre là il y a des choses à dire Parce que les niveaux 20 Sont vraiment très très bons Sur white main On va commencer par le fanatisme Le fanatisme 30 secondes de temps de recharge A l'activation Lance sur un héros allié Une supplique permanente Gratuite Et qui ne confère pas de désespoir Donc Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Par exemple Vous voyez ça ne m'a pas coûté de désespoir Et j'ai en permanence Un A Sur moi Donc là Plus besoin De Plus besoin en fait De faire De mettre des A Sur moi-même Je l'ai en permanence Moi par exemple Qui suis un support Qui soigne énormément Mes alliés Des fois Quitte à me Faire un peu moins attention à moi C'est super fort ça Et c'est également très fort Sur des assassins Qui vont aller dive très haut Tracer Genji Vous n'avez même plus besoin D'être à côté Vous leur mettez en permanence Donc le moindre dégât Vous allez soigner Vous pouvez taper la front lane Par exemple La front lane est ici La tracer est là-bas Vous soignez en global Donc c'est très très fort Maintenant Les autres 20 Sont monstrueux aussi Sur white main Du coup ça c'est bien Par contre vous ne pouvez en avoir Qu'un seul actif Si je le mets par exemple Sur lui L'autre ne l'a plus Par contre Encore une fois C'est une supplique Donc en plus C'est un soin direct Et en plus de ça En plus d'avoir un soin direct Si jamais c'est la merde Par exemple Je vais mettre le temps de recharge Donc si jamais c'est la merde Par exemple Lui il se fait burst Vous pouvez lui remettre L'activable Pour essayer de leur soigner Donc ça c'est vraiment cool aussi Puisque ça ne coûte pas de mana Pensez-y On aurait tendance à l'oublier Mais le fanatisme C'est très fort Mais les autres 20 Sont monstrueux aussi Vous avez ensuite L'exorcisme L'exorcisme C'est une vulnérabilité De white man 40 secondes de temps de recharge Vous balancez en fait Un spell Je vais essayer Je vais vous le montrer Donc la purif La purif Vous le voyez C'est là D'ailleurs moi je mets toujours La mensuétude en deuxième Et la purif là Alors on a ensuite Donc voilà Hop L'exorcisme Alors l'exorcisme Vous allez en fait Vous voyez Faire brûler l'ennemi Et faire brûler l'ennemi Vous allez vous dire Ça a l'air pas fou fou 25 de vulnérabilité Pendant 4 secondes Sur un ennemi Donc il prend 25% De dégâts supplémentaires Qui dit 25% De dégâts supplémentaires Dit que vous allez lui faire 25% de dégâts supplémentaires Donc vous allez soigner mieux Pendant 25% Et en plus de ça Ça lui inflige 658 points de dégâts En 4 secondes Au niveau 20 Donc vous faites Et c'est C'est en point and click Donc l'emblaine tracer Elle peut pas l'esquiver Donc ça c'est très très intéressant Regardez Je vais mettre le zèle Vous voyez Ça soigne vraiment pas mal Ça soigne vraiment vraiment pas mal Et ça a que 40 secondes De temps de recharge Donc c'est vraiment pas mal du tout Vous ça vous permet De faire plus de dégâts Et ça vous permet de soigner plus Donc c'est un outil à carry Qui est vraiment pas mal Je pense qu'une white main pour carry En solo QO Ce 20 est vraiment fort Maintenant vous avez un autre 20 Qui est monstrueux C'est la croisade écarlate Croisade écarlate Ça fait en sorte que L'égide écarlate soigne De 50% de points de vie supplémentaires Donc plus de heal Énorme bien sûr Et en plus Ça rend les alliés affectés Insensibles aux effets de contrôle Pendant une seconde Ça fait que vous avez Deux purifications sur white main Et par exemple Il y a des games qui arrivent En démonstration J'ai pas mal joué Contre des butchers en solo QO Vous pouvez pas vous purifier C'est impossible de s'auto purifier Et bien au 20 Croisade écarlate Le moment où le butchers Il rentre dedans Vous pouvez vous même Vous protéger Et par exemple Un butchers qui veut mettre Son ult sur 4 personnes Par exemple Et bien vous allez pouvoir Pre-cleanse toute votre équipe Et empêcher Et complètement deny L'ultime de l'adversaire Donc en plus de soigner énormément Et de mettre du coup Un zèle sur tout le monde Et de l'armure Et bien vous allez aussi Mettre une purification C'est très très fort Contre les équipes Qui ont énormément de contrôle Et enfin Le dernier 20 Qui est très intéressant Mais comme je l'ai dit C'est un peu plus Situationnel La Sainte Colère La Sainte Colère 20 Est très très forte aussi Pourquoi ? Et bien parce que La Sainte Colère au 20 Elle va faire 50% De dégâts supplémentaires Donc potentiellement 50% de soins supplémentaires Et elle attire les ennemis En son centre La première fois qu'elle touche Le principe Vous voyez Ça ramène tout le monde au centre Donc comme ça ramène Tout le monde au centre Et bien Ça vous permet en fait De mieux profiter De la Sainte Colère Ça met un bump Donc des contrôles Vous pouvez placer Par exemple Votre route plus facilement Et ça c'est vraiment cool Donc les niveaux 20 Sont tous très forts C'est vraiment de l'adaptation J'aurais tendance à vous dire Que le fanatisme Est le plus générique Mais l'exorcisme Très 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 fort offensivement Et en plus Pour casser un assassin ennemi Et vous avez La croisade écarlate S'il y a beaucoup trop de contrôle Et vraiment un burst heal De dingue En zone C'est très fort Le problème de la croisade écarlate 90 secondes c'est dé Et pareil pour le jugement dernier 75 secondes c'est dé Donc le fanatisme Lui vous l'avez quasiment tout le temps Et l'exorcisme Bah vous l'avez relativement souvent Donc c'est à vous vraiment de voir Maintenant Les builds que je vais conseiller Ce serait à l'heure actuelle Tant que les valeurs de mana Ne sont pas abaissées Rire de l'inquisition Fois inébranlable Intercession Égid écarlate Ou Sainte Colère C'est en fonction de vous On va mettre Égid écarlate Le grand bâton sanctifié Le pilori Et au vin Et bien vous adaptez On va dire le fanatisme Donc voilà le build Je dirais actuel De White Mane Avec ça vous allez Avoir beaucoup d'impact Faire des dégâts Soigner etc Donc il n'y aura pas de soucis Vous avez Donc je le rappelle Le combo Qu'il faut connaître C'est le EZ Toujours très important Bien Ethan Ruan N'oubliez pas le Alt A Pour pouvoir essayer de vous soigner Le root sera très très fort Encore une fois C'est vraiment important De pouvoir le gérer N'oubliez pas aussi Par exemple L'égid écarlate Vous pouvez la claquer A travers le mur Si par exemple Vous êtes là Avec votre assassin est là Vous pouvez claquer le R Pour toucher de l'autre côté C'est toujours très intéressant Pensez aussi Un petit tip Pré purif Enfin pré A pardon Vos tanks Par exemple Vous savez que ça va chauffer Vous voyez que l'adversaire est devant Mettez un A Quand il n'y a qu'une seule stack Sinon ça va coûter trop cher Essayez de mettre un A Sur un de vos alliés Sur un de vos tanks Comme Malfion C'est le même principe Avec Malfion Et on vous pré heal quelqu'un Pour que Quand ça explose Vous soyez En place Et pensez vraiment bien Les purifs Encore une fois Très facile Contre certains assassins Entraînez vous Mais par exemple Un butcher Très très facile Les purifs obligatoires Contre un butcher Et même obligatoires Quasiment tout le temps Mais très facile Le butcher charge Mettez la purif Voilà Vous le voyez arriver Vous avez le temps de réagir Donc Il y a d'autres On va dire Pour avoir un peu plus de dégâts Avec Whitman Un peu plus de carry On va prendre le EO1 Enfin Encore une fois Le problème c'est la mana Qui est vraiment très forte Niveau 7 Purif Même si vous avez besoin De faire plus de dégâts Odisse Si vraiment Vous voulez avoir plus d'impact Dans une game Qui semble compliquée Après Encore une fois Une game compliquée Les JDKerlade Vous avez solo win Vous pouvez solo win la game Avec ça Et vous êtes plus tanky Pour vous même aussi La Sainte Colère Peut être forte Pour les dégâts Au 13 Soit la mortification Soit le grand bâton sanctifié Mais le grand bâton sanctifié C'est aussi de la meilleure sustain Pour vous même Le pilori C'est indispensable Et au 20 Vous pouvez partir exorcisme Et là par exemple Et bien vous allez Et vous pouvez Alors d'ailleurs Je me suis raté Mais je me suis complètement raté Mais vous pouvez par exemple Vous pouvez profiter Par exemple De Vous voyez Là je vais le root Dans mon ult Comme ça Ça va faire plus de dégâts Après L'idéal C'est bien entendu Alors je vais le refaire Si par exemple Vous avez un ennemi Vous pouvez potentiellement faire Vous voyez Vous lui avez mis Les 25 de vulnérabilité Et là vous lui avez mis Les dégâts de zone Ça peut être très fort Après vous avez pas besoin De claquer La Sainte Colère Mais là c'est vraiment Le max de dégâts Il faut pas forcément Vous avez pas besoin De faire ça tout le temps Mais déjà Juste le EZ Va faire le café Juste ça Ça va faire très 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 mal Donc voilà Encore une fois Les J.D. Carlat Très très fort Je pense avoir fait le tour J'espère en tout cas Que ce prix guide de Whiteman Vous aura plu Je pense qu'il va y avoir Beaucoup de changements Sur Whiteman Notamment au niveau des valeurs Donc on surveillera ça De loin Mais en tout cas Pour le moment C'est mon jugement Sur Whiteman J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Si vous avez des questions Ou des observations N'hésitez pas Dans la section commentaires Et on se dit à bientôt Pour votre prochaine vidéo A plus Dans le Nexus N'oubliez pas de liker la vidéo Aussi De la partager Et vous suivre Sur les réseaux sociaux Tout est dans la description Facebook, Twitter, Youtube Allez Des beisous Sous-titres par Jérémy Diaz